Je crois que mon expérience personnelle m'a appris à ne dire jamais si pour le passé et jamais pour l'avenir. Et parce que le passé c'est quelque chose de concret, de fait, de mutable. Si j'avais pu, si j'avais su, sans des mots qui appartiennent à ce passé, et pour cela même le passé inévalable que si on veut bien se donner la peine de le regarder, et d'apprendre quelque chose, donc on apprend mieux à vivre. Par contre, jamais pour l'avenir, le mot même le dit, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir vous réserve. L'homme propose, mais le Dieu dispose, donc le lendemain on ne le connaît pas. Et si je retourne donc 12 ans en arrière, je crois que je serai toujours la même personne, parce que si je ne serais pas la même personne, ce serait une autre que je ne connais pas du tout. Sous-titrage ST' 501